Une centaine de manifestants regroupés devant l'aéroport. Beaucoup sont des riverains qui subissent les nuisances liées au trafic aérien. Il y a une recrudescence du bruit de la pollution depuis quelques années déjà. On sait que par exemple entre 2013 et 2020, les vols ont augmenté, ont doublé de 50%. De 23 000 par an, ils sont passés à 48 000. C'est énorme pour un aérodrome comme Mettet. Le deuxième axe, c'est de faire respecter la réglementation sur le site. Parce que l'aéroport maintenant est situé en zone urbaine. Et la réglementation européenne et le code de l'urbanisme, qui ont évolué depuis 2010 et 2012, ne sont plus compatibles avec les activités d'école de pilotage et de transport de passagers en hélicoptère. Certains proposent d'autres usages, écoquartiers ou terres maraîchères, sur ces 110 hectares qu'ils considèrent comme réservés à une poignée de privilégiés. Les très riches qui s'offrent des avions. Mais nous, on ne s'offre pas des avions, c'est des avions pour travailler, pour faire de la formation. Pilotes professionnels et instructeurs défendent un équipement pourvoyeur d'emploi. Utilisé tant pour l'aviation d'affaires que pour des vols sanitaires, militaires et de la sécurité civile, l'aérodrome abrite plusieurs entreprises et écoles de pilotage. Un aérodrome n'est pas un parc de récréation, c'est un outil de travail. Que de temps en temps, cet outil serve aussi à des loisirs, parfait, c'est comme un port en mer. Mais le vrai but d'un aérodrome, c'est un outil de travail. À mi-chemin entre Genève et Chambéry, l'aérodrome n'accueille plus aucun vol commercial depuis la suppression de la liaison Annecy-Paris en 2013. Aujourd'hui, l'aviation de loisirs représente les trois quarts de l'activité.